Les premiers mouvements islamistes, on sentait que dans les mosquées, dans les trucs, des choses bougaient. Au début, ça nous faisait rire. Et finalement, on est rentré dans ce processus de conciliation sociale, croyant qu'on est en gentil, on va amadouer les autres. Ils vont se dire « Ah, ils sont quand même gentils, on ne va pas quand même les tuer, les égorger. » Mais on a été égorgé. La gentillesse et la volonté de comprendre a mené à 300 000 morts et les blessures dont je parlais tout à l'heure, dont on ne guérira jamais. Donc à un moment donné, il faut savoir mettre le haut-là à la compréhension de l'autre. À partir du moment où on prend conscience que c'est un ennemi qui veut vous se débarrasser d'une manière ou d'une autre, de vous tuer ou vous faire partir, là, je pense qu'il faut opposer un refus catégorique dans votre intérêt et dans le sien. Parce que lui-même est manipulé, ce sont des gamins, ce sont nos enfants. Donc on aurait pu les sauver, on n'avait été plus faible. C'est comme les parents qui, face à leur enfant gâté, nourrissent ces gâteries. Et là, ils le condamnent, évidemment, à mal finir. Mais à un moment donné, il faut dire le haut-là. Et ce travail, on ne l'a pas fait. Et on a été complices. Moi, je me considère souvent comme complice.